Mon premier juré, c'est le dernier de l'année. En vrai c'est plus à moi qu'il faut que je me fasse cette promesse qu'à vous, mais au moins comme ça les choses sont posées. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien de votre côté, que votre rentrée également s'est bien passée et à défaut de vous parler de rentrée littéraire parce que bon c'est pas vraiment le genre de la chaîne, non pas que cet événement ne m'intéresse pas, pas du tout. C'est juste que vous le savez, je ne demande pas de SP donc forcément, partant de là, je ne reçois pas les nouveautés et donc je n'ai pas vraiment matière à vous parler de rentrée littéraire, mais cependant j'ai tout de même fait quelques, enfin quelques le mot FM, j'ai fait des achats livresques de mon côté, des titres qui me tentaient bien, j'ai également reçu quelques petits cadeaux de la part de l'une d'entre vous. Bref, j'ai encore beaucoup trop de livres qui sont entrés dans ma pile à lire, mais ça c'est un autre sujet dont nous reparlerons en 2024. Et j'ai donc une fois de plus, une belle petite pile de romans à vous présenter avant d'aller les ranger avec leurs petits copains, qui attendent dans ma palle. Alors je sais que généralement les bookalls c'est un format de vidéo qui vous plaît beaucoup, le problème étant que pour moi c'est une signification de nombreux livres supplémentaires à rajouter dans mes bibliothèques et là je vous avoue que ça commence à devenir beaucoup. Et puis c'est surtout le fait que j'ai déjà énormément de romans qui me tentent dans ma pile à lire et quand il y en a trop, et bien tout simplement parfois je ne sais plus vers quoi me tourner. Donc j'ai prévu de ne plus acheter de livres d'ici la fin de l'année. Je dis ça, c'est pas tout à fait vrai parce que je vous annonce lors des déjà que j'ai fait deux précommandes qui devront donc arriver avant la fin de l'année. Alors les précommandes, je sais que beaucoup ont l'habitude d'en faire. Pour ma part c'est je pense une grande première. C'est vrai que c'est pas du tout quelque chose que je fais habituellement. Mais là c'est vrai que dans les mois à venir il y a deux sorties de deux de mes auteurs favoris et que je n'avais vraiment pas envie du tout de rater ça, que je savais que dans tous les cas ça allait être des livres que j'allais m'acheter en neuf. Donc au moins c'est précommandé, ça arrivera lorsque ça arrivera. Vous vous en doutez je ne vous ferai donc pas un book haul pour deux livres supplémentaires. Je pense que je vous les intégrerai à mon avis dans des vlogs lecture. Parce que bien sûr en novembre il y aura le black november et donc le retour des vlogs autour du black november. Vous le savez, c'est le challenge incontournable sur la chaîne auquel je ne déroge jamais. Donc bien sûr cette année il sera de retour. Soit donc je vous parlerai de ces deux petits livres supplémentaires à mon avis au fur et à mesure des vidéos. Et donc préparez vous aujourd'hui parce que j'ai combien de titres ? 14. 14 livres supplémentaires d'en m'appuie à lire. Ce qui représente au bas mot, et je dis bien au bas mot vu mon rythme en ce moment très lent de lecture, à peu près deux mois de lecture. Est-ce que j'avais besoin de ça ? Je n'en suis pas certaine mais ma foi. Ce sont dans tous les cas des titres que j'avais très envie de lire donc je vous propose que l'on commence tout de suite à passer tout ça en revue. Alors vous allez voir aujourd'hui il y a une énorme majorité de livres neufs. Et je remarque que c'est quelque chose que j'ai beaucoup plus fait cette année en 2023. C'est vrai qu'avant j'ai acheté pratiquement que d'occasion. Alors que cette année j'ai acheté pas mal de romans neufs pour diverses raisons. Soutenir des auteurs que j'aime, trouver certains titres spécifiques que je n'arrivais pas à trouver en occasion, continuer des sagas. Bref donc vraiment aujourd'hui grosse majorité de livres neufs mais une commande de cinq titres passés sur Vinted. Mais bon on pourrait franchement croire que je suis allée les chercher en librairie parce qu'ils sont dans un état vraiment comme neuf. Donc j'étais ravie. Et bah allez hop, comme ce sont les plus anciens que j'ai acheté toute la sélection d'aujourd'hui, on va commencer par cela. Alors le tout premier livre qui m'a fait passer commande chez cette personne qui était vraiment le titre qui m'intéressait dans la sélection par-dessus tout, c'est Étrange rivage d'Arnaldur Indridasson aux éditions Le Cercle Point. Alors si je ne dis pas de bêtises, c'est un des tomes de la saga avec le personnage d'Arlandur. Vous le savez, si vous suivez la chaîne, j'aime beaucoup Arnaldur Indridasson comme auteur islandais. Pour l'instant c'est vraiment mon auteur islandais favori. Et j'aime encore plus sa saga autour du personnage d'Arlandur. Donc j'ai prévu dans tous les cas de lire toute sa bibliographie. Après vérification, je confirme, c'est bien un des tomes de la saga avec le commissaire Erlandur. Dans celui-ci, on va y retrouver un peu les ingrédients, j'ai envie de dire, assez récurrents de cette saga avec un cold case, une jeune mariée disparue 60 ans plus tôt. De ce que j'ai compris, on va retourner un petit peu dans cette période de la seconde guerre mondiale, lorsque l'Islande était occupée par les anglais et les américains. Et puis, on va également parler aussi de la vie personnelle d'Arlandur, parce que c'est quelque chose qui prend pas mal de place également dans cette saga. Donc voilà, j'en sais pas plus. Je ne veux absolument pas en savoir plus. Vraiment, ce sont des romans que je choisis complètement à l'aveugle, pour lesquels je me laisse à chaque fois porter par l'histoire et qui vivra verra dans tous les cas. Comme j'ai dit, je compte tous les lire, donc ça en fait un de plus en ma possession et je ne sais pas s'il y passera en 2023, mais en tout cas, généralement, les romans d'Arlandurine et d'Aston ne dorment pas trop trop longtemps dans ma pile à lire. Parce que ça se lit bien, ça se lit assez vite. Celui-ci, une fois de plus, malgré la taille qui semble un peu imposante, ne fait que 350 pages. Et puis c'est aussi un auteur que j'arrive généralement plutôt bien à caser durant le Black November, donc il n'est pas impossible que vous le revoyiez popper sur la chaîne au mois de novembre. Et pour ça, faudra être au rendez-vous. J'ai également commandé chez cette même personne un titre d'un auteur que je lis assez souvent, avec lequel c'est bien souvent les montagnes russes, mais là encore, je ne sais pas pourquoi je me suis mis en tête de lire tous ces titres. Et j'ai donc acheté T'en souviens-tu mon analyse de Michel Bussi aux éditions Pocket. Et alors, contrairement à ses romans habituels, celui-ci est très court. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour ma pile à lire. Ouais, je suis vraiment surprise par la taille de ce roman parce que ce n'est pas quelque chose d'habituel du tout chez Michel Bussi. Donc, ma foi, à voir un peu ce qu'il donne aussi dans des romans plus courts, parce que c'est un exercice qui n'est pas toujours si simple. Dans celui-ci, on va, de ce que j'ai compris, osciller entre deux temporalités l'une au présent et l'autre 60 ans plus tôt, je crois. Oh non ! Un siècle plus tôt ! Deux histoires donc de femmes qui, toutes deux, vont fuir dans le pays de Co. Fuir quoi ? Je ne sais pas. Une histoire donc de femmes, de secrets, de reconstruction aussi peut-être. Bon, là encore, je vais complètement me laisser porter parce que, comme je le disais, parfois avec Bussi, c'est génialissime et parfois, c'est une énorme catastrophe. Mais au vu du résumé, et s'il ne part pas trop dans du complètement rocambolesque et totalement invraisemblable, normalement ça devrait le faire. Toujours chez ce même vendeur, je me suis également procuré, comme de longs échos, d'Helena Piacentini aux éditions Pocket. Pourquoi j'ai choisi ce titre ? Et bien tout simplement à cause du nom de l'auteur parce que je me souvenais avoir déjà lu quelque chose d'elle. J'ai complètement oublié le titre en question, mais je sais que j'ai déjà lu cet auteur. Et puis, en plus de ça, autre point qui m'a pas mal attirée, c'est que l'histoire va se dérouler à Lille. Donc, normalement, ça devrait me parler un petit peu. Le pitch de base de ce roman, c'est un homme qui a fait un break avec sa femme. Pour quelles raisons ? Je n'en sais encore rien. Mais toujours est-il qu'il s'était donné une période bien définie de break chacun de leur côté. La pose en question arrive donc à échéance. Le mari rentre confiant chez lui en mode ça y est, on a respiré tous les deux, on va pouvoir reprendre les choses comme il se doit et continuer la vie à deux. Sauf que voilà, lorsqu'il rentre chez lui, il trouve le cadavre de sa femme et son bébé, lui, a disparu. L'enquête va donc être menée par une équipe de flics de Lille. Et voilà, on va être sur un roman policier basé dans le Nord. Et moi, ça me suffisait. Et puis, autre point plutôt positif, c'est un roman plutôt court de 300 pages. Et comme je l'ai dit, ça, pour le coup, ce pas négligeable, vu toutes les pavasses et tous les romans qui attendent d'en m'appuyer à lire. Là encore, c'est un titre que j'imagine plutôt bien pouvoir caser pour le Black November. Donc, je vais me le garder sous le coup d'en attendant d'avoir les catégories du challenge de cette année. Mais ouais, je me dis que potentiellement, celui-ci aussi, je pourrais le sortir avant la fin de l'année. Ensuite, dans l'optique de compléter la découverte de la bibliographie aussi d'une autre auteure dont j'ai envie de tout lire, je ne suis procurée toujours chez la même personne. Arrêtez-moi de Lisa Gardner aux éditions Le Livre de Poche. Ce roman est l'un des tomes de la saga avec le personnage de Didi Warren. Alors, je ne l'ai jamais caché. Didi Warren et moi, on n'est pas les meilleures amies du monde. C'est pas l'héroïne que je préfère chez Lisa Gardner. Ceci dit, je pense que je n'ai lu qu'un ou deux titres avec ce personnage. Donc, j'ai encore le temps potentiellement de m'attacher à elle et de changer d'avis. Dans ce tom-6, c'est un petit peu bizarre parce qu'apparemment, on va suivre une jeune femme qui connaît la date de sa mort, qui est censée arriver dans quatre jours comme deux ou trois de ses meilleures amies. Alors, est-ce qu'elle a reçu une menace de mort avec une date annoncée ? Je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Toujours est-il qu'elle demande à Didi Warren d'enquêter là-dessus. Didi Warren qui était de son côté en train d'enquêter sur une affaire de pédophilie qui, du coup, est moyennement emballée. Mais quand elle commence à mettre le nez et le doigt dans cet engrenage, elle va découvrir plein de choses sur le passé de cette jeune femme. Et plein de mystères, j'imagine, vont être mis au jour. Ce que je dis est extrêmement flou. J'en ai parfaitement conscience. Je vous en parlerai beaucoup mieux lorsque je l'aurai lu. Et puis voilà, comme je l'ai dit, de toute façon, je compte lire tous les Lisa Gardner. Je compte lire, bien sûr, du coup, tous les tomes avec le personnage de Didi Warren. Donc, ça me permettra d'avancer dans une saga. Et ça, c'est plutôt bien parce que c'était l'un de mes objectifs, je le rappelle, de 2023. Et enfin, toujours chez ce même vendeur, je me suis également procuré Les Morsures du Passé, toujours de Lisa Gardner et toujours aux éditions Le Livre de Poche. Vous savez quoi ? C'est encore un tome de la saga Didi Warren. Dans cette histoire, pour le coup, on se situe à Boston. Didi va être envoyé sur une scène de crime sur laquelle on va retrouver cinq corps d'une même famille. Ils ont tous pris des balles dans la tête ou des balles dans le corps, je ne sais pas trop. Mais bon, bref, tous sont morts, sauf le père qui respire encore très faiblement. Père qui était apparemment complètement endetté. Très rapidement, on se dit donc qu'il a potentiellement dû descendre toute sa famille parce que tout simplement, il n'arrivait pas à endiguer toutes ses dettes. Sauf que voilà, sur la grande table du salon était dressé le repas et ce repas comptait non pas cinq couverts, mais six couverts. Je sais pas vous, mais moi, là, ce petit mystère planant, cette petite carotte agitée devant mon nez me donne vraiment très envie de plonger dans ce roman. Par contre, comme d'hab avec Lisa Gardner, là, pour le coup, on n'est pas sur des tout petits bouquins, puisqu'on est sur 550 pages. Mais c'est une auteure, plutôt avec une écriture assez page-turner, qui se lit normalement assez bien et assez vite, donc on va dire que je ne redoute pas trop. J'ai ensuite fait une petite descente chez Cultura au retour de mes vacances, je crois, histoire de compenser le retour au travail qui est arrivé bien trop vite puisque je n'ai pris qu'une semaine de vacances et donc j'avais besoin d'un petit remontant, on va dire. Je me suis donc offert quatre titres en neuf et le tout premier ne devrait pas vous surprendre puisque j'ai donc acheté Tutur à la hanche de Sandrone D'Athieri aux éditions Pocket. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que, souvenez-vous, j'ai lu le premier tome de cette trilogie qui s'intitule « Tu tueras le père » il y a de ça quelques mois, une lecture que j'avais beaucoup aimée, dans laquelle j'ai fait la connaissance des personnages de Columba et surtout de Dante Torres, qui est un personnage que j'aime énormément, auquel je me suis beaucoup attachée. Donc clairement, si j'ai eu envie de continuer la découverte de cette trilogie, peut-être saga, pour l'instant on en a trois tomes, mais ma foi je ne suis pas dans la tête de l'auteur, et bien c'est avant tout pour Dante Torres, donc je suis très contente de savoir que je vais pouvoir le retrouver dans ce tome-ci. Bon par contre là encore, ce sont des tomes assez conséquents, de plus de 600 pages. Pourquoi est-ce que j'aime autant lire des pavés ? Je me pose encore la question. Comme dans le tome précédent, l'histoire va majoritairement se dérouler à Rome, puisque là, un train arrive en gare de Rome, et dans les wagons de la classe affaire, tous les passagers sont morts et nagent dans une énorme marre de sang. Je sais pas vous, mais moi là encore, franchement ça titille et ça excite mes connexions nerveuses et mes relents d'enquêtrice ratés, donc vraiment j'ai hyper envie de me lancer dans cette histoire, de découvrir un petit peu ce qui se cache derrière ce mystère. Sans grande surprise, c'est donc le personnage de Colomba qui va prendre en main cette enquête, et qui va pour cela demander l'aide de son ami Dante Torres. Vous savez pas à quel point j'ai vraiment hâte de renouer avec ce duo qui a vraiment un mode de fonctionnement particulier, qui, je sais pas, j'adore leurs liens, j'adore leurs relations, j'adore leurs échanges, et j'aime profondément ces personnages déjà, chacun individuellement, donc j'espère vraiment que ce tome 2 sera à la hauteur et me régalera autant que le premier tome. Le second là encore ne devrait pas du tout, du tout vous surprendre, puisque je me suis également procuré l'année du loup-garou de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. C'était l'un des rares King que je n'avais pas encore en ma possession. C'est un format un petit peu particulier en fait, c'est pas vraiment un livre de poche. Je suis vraiment désolée pour potentiellement les bruits parasites, mais quand ce ne sont pas les employés de la ville qui tondent l'herbe juste à côté de ma maison, c'est le voisin qui ressort lui-même sa tondeuse, et les enfants de l'école à côté qui sortent en récréation. Bref, je suis absolument maudite en ce moment, j'ai l'impression pour tourner mes vidéos. Dès que j'allume ma caméra, il y a du bruit dans tous les sens. Mais je suis désolée, si je filme pas maintenant, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais le faire, donc je croise très fort les doigts pour qu'au montage ça ne s'entende pas trop. Je disais donc que nous sommes sur un format un petit peu hybride vraiment, puisque voilà le vrai format d'un poche, donc on est vraiment entre le format poche et le grand format, puisqu'en fait c'est une histoire qui est illustrée. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils sont pas partis sur un vrai poche. C'est une histoire très courte de King, donc ça c'est plutôt bien. Il me semble d'ailleurs, je crois me souvenir, qu'à la base c'est une histoire plutôt inventée pour la jeunesse. Ceci dit, lorsque je vois les illustrations à l'intérieur, je me dis que très clairement, ce n'est pas un roman que je mettrais entre les mains des plus jeunes, puisque nous sommes sur ce type d'illustration, avec tripes à l'air, boyaux dégoulinants et scènes plutôt sanglantes. Bon alors certes, chaque enfant a sa propre sensibilité, mais personnellement, je ne m'y risquerai pas. Les illustrations ont donc été réalisées par Bernie Wrightson, un artiste que j'avoue absolument ne pas connaître. Et quant à l'histoire, on va être sur un récit apparemment de lycanthropie, donc grosse part de fantastique. Mais voilà, c'est un King, c'est un King que je n'ai pas encore lu, et vous le savez, j'espère maintenant, j'ai prévu de tous les lire. En plus de ça, c'est un King plutôt court, on est sur du 100 pages, on est clairement sur même de la nouvelle. Donc là, pareil, je vais essayer de me le garder pour le Black November, parce que ça peut être une petite lecture facile et rapide pour ce challenge. Et puis, si je n'arrive pas à le caser pour le Black November, je pense que très probablement, il y passera de toute façon en décembre. Ce même jour chez Cultura, je me suis également procurée Cher Connard de Virginie Despentes aux éditions Le Livre de Poche. J'espère que je ne vais pas me faire démonétiser à cause de ce que je viens de dire. C'est pas moi, c'est Virginie Despentes. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que j'ai lu pratiquement tout Virginie Despentes. Il ne me reste que le deuxième et le troisième tome, je crois, de Vernon Subutex. Sinon, ouais, sinon il me semble vraiment que j'ai lu absolument tous ses romans. Alors c'est encore une auteure avec laquelle ça ne le fait pas toujours, mais que j'aime ou non, ça reste une auteure, je trouve, un peu à part entière, avec une vraie pâte, une vraie écriture, un vrai univers. Donc bon, une fois de plus, je suis curieuse de voir un petit peu ce qu'elle peut proposer. Dans celui-là, de ce que je me souviens, on va être, je crois, avec une auteure qui va un jour recevoir un espèce de message d'un de ses trolls complètement dégueulasse, auquel elle va répondre et une correspondance, je crois, va se mettre en place entre elle et ce hater. Ma foi, on verra bien ce que ça peut donner. Après connaissant l'auteur, j'imagine qu'il va y avoir encore pas mal de trash et pas mal de gros mots à la page. Mais bon, là encore, je vais me laisser porter et puis je veux le lire parce que Virginie Despentes est là aussi une auteure dont je veux lire toute la bibliographie. Oui, si vous ne l'aviez pas encore remarqué, je suis une personne assez monomaniaque. Quand je commence quelque chose, j'aime le terminer complètement et du coup, quand je commence à découvrir un auteur, bien souvent, j'aime lire toute sa bibliographie. Ce qui peut être problématique, par exemple, avec des auteurs comme King qui sont très, très, très prolifiques et très vieux et qui écrivent depuis très longtemps. Bref, vous aurez compris que pour certains auteurs, je ne suis pas là d'en voir le bout. Et enfin, j'avais terminé cette petite virée cultura par un tout petit roman pour le coup. Ouais, 130 pages, on est presque sur de la nouvelle. Puisque je suis également repartie avec Le Club du Suicide de Robert Louis Stevenson aux éditions Folio, dans l'anciennement collection Folio 2 euros, qui est désormais Folio 3 euros. Merci l'inflation. Alors, si je me souviens bien, je crois que j'ai vu passer ce titre sur la chaîne d'Isa, Les Chroniques du Hérisson. Je crois qu'elle en avait parlé et ça m'a fait tilt. Pourquoi ? Parce que c'est un roman court et que je suis toujours preneuse comme ça de petits romans à caser entre deux gros pavés. Et puis également parce que c'est Robert Louis Stevenson que de lui, j'ai lu Dr. Dickin et Mr. Hyde, que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai également lu de lui, il y a de ça une paire d'années, l'île aux trésors, que pour le coup, je n'avais pas vraiment apprécié. Donc, ma foi, j'attends de voir de quel côté de la balance va tendre celui-ci. Mais j'avoue que l'histoire m'intrigue pas mal parce qu'on va être sur un truc un petit peu... Un petit peu chelou, disons-le, puisque l'on va suivre, je crois, deux gentils hommes qui vont se rendre dans un club de gentlemen, dans lequel ils vont jouer un jeu de cartes dont le seul gain est la mort. Voilà. On va être sur, j'imagine, une courte histoire bien morbide. Et j'attends de voir ce que Robert Louis Stevenson peut me proposer à ce sujet. Ensuite, eh bien, l'une d'entre vous, Séverine, m'a très très gentiment, une fois de plus, fait parvenir des romans. Ce coup-ci, c'était pour mon anniversaire. Donc, je t'ai déjà remercié en message. Mais voilà, je profite de cette vidéo pour te dire encore une fois un grand merci et te dire à quel point cette attention m'a profondément touchée. Et donc, elle m'avait fait parvenir pour mon anniversaire en piochant dans ma wishlist Amazon. Le pensionnat des innocentes d'Angela Marson aux éditions Pocket. Alors là encore, si je me souviens bien, je crois que j'avais mis ce titre dans ma wishlist suite aux commentaires de l'un ou l'une d'entre vous sous une de mes vidéos qui me l'avait recommandé. Donc voilà, il est désormais en ma possession. Je vais donc pouvoir le découvrir. Là encore, je me dis que ça peut être clairement le genre de titre qui pourrait être gazé pour le Black November. Donc bon, je vais commencer à me faire une petite pile potentielle Black November. Je sais, nous ne sommes qu'en septembre. Mais ma foi, ça me permettra peut-être de ménager un peu mon excitation et mon impatience quant au retour de ce challenge. Avec ce roman, on va être sur un typique roman policier dans lequel on va revenir sur une histoire au passé avec, je crois, un groupe de jeunes filles dans un pensionnat qui était lié par un pacte, un secret. Un pitch de base, somme toute, ma foi, plutôt classique. Mais ce qui m'a un peu titillée comme ça, c'est que dans le résumé, on nous dit Bienvenue au pays noir, dans une région engloutie par la désindustrialisation, le chômage et le charbon, là où tout n'est que poussière. Alors, ok pour le policier classique, mais si, autour de ça, on peut mettre un contexte un peu rural, un peu, vous savez, ces régions, désolé. Un peu, on ne va pas se cacher, à la frangouisse et compagnie. Bah, ma foi, je me dis que ça peut clairement me plaire parce que c'est le genre d'ambiance qu'en général, j'apprécie plutôt bien. Et j'aime quand les auteurs décident d'aller fouiller un peu par là parce qu'au premier abord, c'est pas le décor le plus sexy de la Terre. Et c'est tellement plus facile de créer des histoires de flics qui se passent à Paris ou autre grande ville française. Là, ouais, j'espère vraiment être plongée dans le fin fond de la France. Donc, potentiellement, je vous en reparle en novembre et si pas, je l'espère en tout cas début 2024. Et puis, bien sûr, pour mon anniversaire, pour me faire extrêmement plaisir, elle m'a également fait parvenir un livre de mon auteur Chouchou. Juste avant le Crépuscule, de Stephen King, aux éditions Le Livre de Poche. Alors, malheureusement, le méchant Amazon a décidé de ne pas me faire parvenir la dernière édition avec les très belles couvertures. C'est pas grave, ça ne m'empêchera pas de le lire et puis je me rachèterai pour ma collectionnite aiguë la dernière édition lorsque je l'aurai lu. Et malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous dire grand chose à propos de ce livre parce que tout simplement, c'est un recueil de nouvelles. Peut-être ai-je au moins le nombre de nouvelles qu'il compte. Et bien apparemment, il compte pas moins de 13 nouvelles. Alors oui, c'est un beau bébé du coup de plus de 600 pages, mais si on rapporte ça au nombre de nouvelles, on va être du coup sur des nouvelles plutôt courtes. Et j'attends de voir parce que généralement avec King, je suis plutôt partisane de ces recueils de nouvelles, vous savez, où il n'y en a pas trop, type différentes saisons où on avait quatre nouvelles, mais du coup quatre nouvelles assez conséquentes, plutôt que ces recueils où on a plein de toutes petites nouvelles très courtes, comme par exemple c'était le cas dans ce macabre. Mais bon, je vais pas le répéter, j'ai prévu de lire tout King, blablabla, donc dans tous les cas, il sera lu un moment ou un autre. Et bien sûr, après avoir du coup reçu ces deux petits cadeaux et avoir vu le nom de King apparaître, forcément m'a titillé l'envie de me procurer les derniers romans que je n'avais pas encore de lui, pour être sûre de les trouver avec la bonne édition. J'ai donc écumé plusieurs librairies, moi également l'Amoureux que j'ai envoyé en mission, afin de débusquer les quelques titres qu'il me manquait de King. Je me suis donc ainsi procuré les Tommyknockers, toujours de Stephen King, toujours aux éditions Le Livre de Poche, ce coup-ci dans les toutes dernières éditions. Et alors là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je vous assure qu'on est sur du bon gros bébé, je sens le poids du livre, nous sommes à 950 pages. Bon alors celui-ci, je vous le dis tout de suite, il va aller rejoindre ses petits copains qui attendent, mais ce n'est clairement pas l'un des prochains King qui va sortir de ma palle. Pourquoi ? Eh bien déjà parce qu'il est énorme, encore que bon, chez King c'est assez récurrent, donc dans tous les cas, je sais que quand je sors un King, généralement je sors un pavé, mais également parce qu'il faut reconnaître que ce titre n'est pas celui qui rencontre le plus de succès apparemment auprès des lecteurs, donc je vous avoue que j'y vais un petit peu à reculons, en tout cas avec un peu d'appréhension. Et aussi parce que si j'ai bonne mémoire, dans cette histoire il va y être question d'être venu d'ailleurs, de petits gris, d'extraterrestres. Bref, je ne sais pas exactement comment King les appelle, ce qu'il en aura fait, mais j'avoue que c'est une figure entre guillemets qui n'est pas de celle qui m'attire le plus. Après, je me souviens aussi que j'avais dit à l'époque que je n'étais pas très emballée par la lecture de Christine parce que les bagnoles je m'en contrefiche un peu et finalement j'ai adoré cette lecture, donc ma foi, je ne suis pas non plus à l'aventuré d'une bonne surprise. C'est en tout cas ce que j'espère. Ensuite, je me suis également procuré Les Régulateurs, toujours de Stephen King et toujours aux éditions Le Livre de Poche. Alors j'ai dit Stephen King mais ce titre-ci apparemment était paru à l'époque sous le pseudo Richard Bachman d'ailleurs. C'est un petit peu bizarre parce que Les Régulateurs normalement est le second tome d'une duologie dont le premier tome est Désolation qui pour le coup n'a pas été signé Bachman mais a bien été signé King. Et tout le monde ne connaît peut-être pas toute l'histoire autour de Bachman mais c'est vrai que King du coup, quand il avait été découvert, a décidé de le faire mourir et de le faire ressusciter pour signer ce titre-ci. C'est très bizarre et je vous avoue que je ne connais pas vraiment la raison pour laquelle il a fait ça. Il y en a très certainement une et je vais me renseigner sur la question. Mais là au premier abord j'ai un peu du mal à comprendre. Bref, toujours est-il que, donc vous l'aurez compris, nous sommes sur le second tome d'une duologie. La bonne surprise c'est que pour le coup il n'est pas trop long. Et je tiens vraiment à le noter parce que chez King c'est quelque chose d'assez rare. Donc quand ça arrive je me dis, voilà un roman du King qui ne devrait pas me prendre trop de temps de lecture. Pour ce qui est de l'histoire, ben n'ayant pas encore lu Désolation, je pourrais vous en dire beaucoup plus. Tout ce que je sais c'est qu'il est question de personnages qui s'appellent les régulateurs et que les gens comme vous et moi n'ont pas très envie de croiser. Ça c'est du résumé de dingue où je ne m'y connais pas. Bref, vous l'aurez compris là encore, c'est un titre qui je pense ne va pas sortir rapidement de ma pile à lire puisque il faut déjà que j'ai le temps de lire avant Désolation. Désolation qui m'avait également été offert par l'un d'entre vous. Donc voilà, merci, merci de prendre soin de mes lectures kingaines. Et je suis donc très heureuse d'avoir l'un de ces romans en plus dans ma pile à lire. Et puis vraiment, je suis désolée mais ces couvertures, le livre de poche vous avez assuré à fond les ballons parce que je les trouve vraiment vraiment trop belles. Et enfin, je me suis aussi procuré La part des ténèbres, toujours de Stephen King, toujours aux éditions Le Livre de Poche. Par contre, Le Livre des Poches, là va falloir qu'on discute, parce que je crois que vous m'aviez déjà fait le coup avec... Brume peut-être ? Non, pas Brume, si. Je sais plus, avec un autre de ces romans. Il s'est passé quoi là au niveau éditorial ? Expliquez-moi pourquoi de couvertures maths, d'un coup vous avez décidé de passer sur des couvertures brillantes. Non, parce que c'est bien gentil, mais pour les psychorigides de la bibliothèque, ce sera pas raccord avec le reste. Et je fais partie de ces psychorigides de la bibliothèque qui sont un tout petit poil titillés par ces dissonances visuelles. Enfin, je devrais plutôt dire que je suis totalement Poquet, je le sais, je l'assume, mais vraiment, si vous pouviez continuer vos collections comme vous les avez débutées, ce serait génial. Même chose pour Poquet. Expliquez-moi pourquoi vous avez décidé de passer tous les dos en noir brillant avec une typographie différente. Vos anciennes éditions en blanc étaient très bien. Maintenant, mes franctilliers ne sont plus tous raccords. On est d'accord que ça pose problème. Soit, revenons à Monsieur King. La part des ténèbres est donc, je pense, pour le coup, le dernier de ces romans que je n'avais pas en ma possession. Alors, je dis ça, je sais d'ores et déjà qu'il va me manquer tout de même la saga, le talisman et territoire qu'il a co-écrit avec Peter Strom. Il va également me manquer le tome 2 et 3 de la saga Gwendy et la boîte à boutons. Tome 2 écrit par Richard Kismar tout seul et tome 3 co-écrit qui doit sortir là bientôt. Bref, je sais qu'il me manque aussi ceux-là. Et puis, bien sûr, il va me manquer tous les tomes de La Tour sombre auxquels j'ai prévu de m'attaquer lorsque j'aurai terminé ou presque la bibliographie du King. Donc, pas tout de suite. Mais, hormis ça, normalement, j'ai tous les romans et recueils de nouvelles de King en ma possession. Donc, c'est bon. L'autoroute du bonheur est ouverte devant moi. Je n'ai plus qu'à continuer. Et si je pouvais passer à la seconde, ce serait encore mieux. Le pitch de celui-ci m'intrigue de dingue. J'ai vraiment envie de le découvrir. En plus, je crois qu'il y a peu de temps de ça, là où l'une d'entre vous, dans un commentaire sous une vidéo, m'a dit que celui-ci était sous-coté, était vraiment tip top. Donc, c'est vrai que j'en ai longtemps assez peu parlé. Mais je mise pas mal d'espoir dessus, puisqu'on va donc être en présence d'un écrivain qui, pendant plusieurs années, a fait paraître des romans, des romans d'ailleurs assez violents, sous un nom d'emprunt. Est-ce que ça sentirait pas un petit peu les relents autobiographiques et le Richard Bachmann revisité ? Peut-être. Sauf qu'un jour, cet auteur décide enfin de publier des romans sous son propre nom. Et là, c'est le début des ennuis, puisque toc toc toc, un jour, qui va venir le voir chez lui et lui mener la vie dure ? Eh bien, son double, son nom de plume personnifié, qui n'a pas très très envie de se taire, d'être mis au placard, et qui au contraire, je l'imagine, va peut-être faire vivre l'enfer à notre écrivain. Bon bah, la thématique de l'écrivain, c'est quelque chose d'assez courant chez King. En même temps, le monsieur parle un petit peu de ce qu'il connaît, de ce qu'il côtoie au quotidien, donc c'est plutôt logique, et généralement il le fait assez bien. Donc ouais, je vous dis là vraiment, ce côté un peu autobiographique, et en même temps, j'imagine, pour le coup, assez gore, pas mal horreur, et bien moi, ça me donne méga envie. Et comme habituellement chez King, bienvenue la pavasse, on est sur plus de 750 pages. Ah bah, il faut le savoir, quand on veut se lancer dans le King, il faut avoir un petit peu de temps de lecture devant soi. Et voilà, vous l'aurez donc vu, pas mal de King, pas mal de policiers thrillers, sans grande surprise, qui vont donc rejoindre ma pile à lire. Alors je râle, entre guillemets, parce que ce sont des romans en plus qu'il va falloir que je case physiquement dans mes étagères, mais je suis absolument ravie de les avoir en ma possession, et j'ai très hâte de pouvoir me plonger dedans. Et comme je le disais, c'est un peu le problème, c'est que finalement ma pile à lire est enrichie de plein de romans que j'ai vraiment très 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 envie de découvrir, et le problème c'est qu'il faut bien que je hiérarchise et que je les lise un par un. Et faire des choix ne s'avère pas toujours si facile. D'ailleurs je vous avoue, des fois je pioche carrément au hasard, parce que je me dis que sinon je peux me planter littéralement 3 heures devant ma pile avant de me décider. Et que je n'ai pas 3 heures à perdre. J'espère en tout cas que ce petit boucle vous aura peut-être donné des envies de lecture, et puis vous le savez ainsi, vous avez lu certains de ces titres, comme d'habitude, dites-moi en commentaire s'il vous plaît ce que vous en avez pensé, parce que ça me permettra, moi en tout cas, de hiérarchiser, comme je le disais un petit peu tout ça, et de savoir peut-être lesquelles faire sortir en priorité de ma pile à lire. Alors je croise les doigts et je me fais cette pseudo promesse de ne plus vous présenter de boucle sur la chaîne avant la fin de l'année. Objectif en 2024, faire baisser cette pile à lire. D'ailleurs, dites-moi, tiens, quel est votre rapport, vous, à votre pile à lire ? Est-ce qu'elle est énorme et que vous vous enfichez ? Est-ce que vous tenez absolument à la garder toute petite ? Viendez en papoter avec moi en commentaire. Vous le savez, j'adore ça et je suis très curieuse. Et bien sûr, jusqu'à la prochaine vidéo, vous le savez. Je vous souhaite comme d'habitude, paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye ! Sous-titrage ST' 501